Applaudissements Bonsoir, bonsoir à tous, Ruyendech à le marle et à le femelle, d'ailleurs. Les actualités décalées, très 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 décalées pour la bonne et simple raison que cette émission a été enregistrée il y a un mois et demi. Générique ! Oui, c'est-à-dire que vu la taille de l'écran, il n'y avait plus beaucoup de budget pour le générique. Politique belge, d'après le dernier baromètre Ipsos, le soir, femme d'aujourd'hui Mickey Magazine, la personnalité la plus populaire en Belgique francophone reste Elio Dirupo. Elio... Non, pas le clown McDonald, Elio Dirupo ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le clown McDonald, il n'y a aucun rapport ! Enfin... Bon, lui aussi, toute l'année, nous sert des trucs immangeables qui nous rendent malades, mais enfin, quand même ! Elio Dirupo, devance dans l'ordre Didier Reinders. Didier Re... Non, ça c'est celui qui croit qu'il l'est, ça ! Excusez-nous, hein... Excusez-nous pour le montage photo, nous avons engagé un stagiaire. Il était correcteur à la DH, on aurait dû se méfier. Et enfin, en troisième position, notre ancien premier ministre Guy Verhofstadt. Voilà, merci très bien ! Actu internationale, nouvelle info vitale du magazine Looser concernant le président de la République française, François Hollande. Après Ségolène, après Valérie, après Julie, et avant Angela et Dieudonné. On vérifiera. François Hollande avoue une liaison avec une personnalité belge. Elle s'appelle Maggie. Elle habite en Flandre. Elle a des circonstances atténuantes, il paraît qu'elle travaille à l'asile. Une relation flamboyante et passionnée. Maggie ayant même affirmé que pour une fois avec un clandestin, elle n'était pas arrivée à l'expulser. Les actus internationales, un broglio dans la bande de Gaza. On a repêché, au large des côtes, une vieille statue d'Apollon. J'en profite pour passer un bonjour à ma femme qui, elle aussi, il y a 15 ans, a pêché un Apollon. Comme vous le constatez, je suis gaulé comme un dieu grec. C'est très simple, dans l'intimité, ma femme m'appelle Héraclette. Les actus en Belgique, on a enfin retrouvé la dépouille de la panthère Morgie, abattue au monde sauvage des Ouai. Et à côté, vous apercevez le tireur. En 2013, 47 ovnis ont survolé la Belgique. En exclusivité pour signer ta loge, eh bien, nous sommes en duplex avec le pilote de la 26e soucoupe volante. Allo ? Allo ? Allo ? Allo, allo, toi, comprendre ce que moi, vouloir dire ? Beginnen, begonnen, begonnen. Drinken, drunken, drunken. Allo ? Pimpampette. Bart, plop, bart. Ça ne fonctionne pas. Décidément, à mon avis, il y a bien plus qu'une frontière entre nous. Sport, sport, le footballeur Jonathan Lejar joue désormais à Malines. Le voici investissant son appartement. Jonathan Lejar qui n'a qu'une parole puisque le jour de son arrivée au club, il avait fait la promesse de casser la baraque. Culture. Fadila Lanane a été décorée de la Légion d'honneur. Alors, à ceux qui se sont posés la question du pourquoi d'une telle distinction, c'est très simple. Dans le vocabulaire hiératique, une personne qui se voit décerner la Légion d'honneur s'appelle un récipient d'air. Et qu'est-ce qu'un récipient d'air sinon une grande cruche vide ? Et enfin, un hommage à Stromae. Stromae qui, si vous suivez l'actualité People, a trouvé l'amour. En effet, Stromae a confirmé être en couple avec sa styliste. Et bien le mec, il est pas rancunier. 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 Merci.